Hey, salut tout le monde, bienvenue au show Les Entraîneurs, un show présenté par Des Entraîneurs pour les Entraîneurs. Je suis votre hôte, coach Sam, avec mon cher coach Gab, toujours avec moi. Pour parler aujourd'hui du sujet d'entraînement, on parle aussi nous autres d'entraînement, de nutrition, on est là pour vous autres, les coachs et les futurs coachs, pour vous éclairer un peu, vous donner notre avis sur des choses, vous donner l'heure juste. Et aujourd'hui, Gab, moi je commence en te demandant, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? C'est une question assez vague, je pense que tu peux développer autant que tu veux. Assez courtement, dis-moi, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? C'est une des plus belles inventions et une des pires inventions qu'on a vues aujourd'hui, c'est assez incroyable. Autant que, rien n'est blanc ou noir, on regarde ce qui est super positif, c'est que tu peux atteindre tout le monde, tu peux faire du marketing, tu peux rester en contact avec tout le monde, c'est facile par tes clients, c'est tellement d'affaires positives, tellement d'affaires négatives, il y a tellement du monde imbécile qui réussissent dans la vie, juste à cause des réseaux sociaux. Je suis resté dans la partie entraîneur, parce qu'on pourrait encore une fois aller n'importe où. Peux entraîneurs qui sont, oui, vraiment en shape, qui ont des shapes de feu, mais qu'ils n'ont aucune formation, aucune connaissance, puis ça paie quand tu les entends parler, bien ils ont plein de clients, parce qu'ils mettent beaucoup de photos d'eux en shape sur leur Instagram, fait qu'ils ont des clients grâce à ça. Oui, c'est un peu ça que je veux qu'on parle aujourd'hui, je veux qu'on parle de... En fait, c'est une question que je posais, est-ce que c'est bien de se comparer aux autres entraîneurs en ligne? Je pense que c'est un sujet qu'il y a beaucoup de personnes, sans le vouloir, on le fait, je pense que j'ai moi-même été dans cette roue négative-là durant des années, j'ai moi-même été le petit cul sur Instagram, toujours les abdos à l'air, toujours en shape, qui voulait faire des stéroïdes, qui voulait faire des compétitions, en pensant que c'est ça qu'un entraîneur doit faire pour avoir de la clientèle, parce que je me comparais aux autres personnes et même encore aujourd'hui, j'envie des personnes. Je pense que c'est normal d'aimer le physique d'autres personnes et de se dire, « Hey, j'aimerais ça atteindre ça », mais je pense qu'avec la sagesse des années, j'ai compris que ce n'était pas mon mode de vie et que ce n'est peut-être pas là que je voulais aller. Justement, je veux qu'on parle de ça, à savoir, qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce qu'on devrait se comparer aux autres? Premièrement, dans la vie tout court, mais en tant qu'entraîneur, devrais-tu te comparer à un autre entraîneur pour justifier un peu à savoir si tu as du succès ou non? Je ne pense pas. Avec les années, j'ai fait relativement beaucoup de gyms différents en tant qu'entraîneur. J'ai vu beaucoup de gens différents. J'ai vu des gens complètement à chier, qui avaient beaucoup de clients. J'ai vu des gens vraiment, vraiment, vraiment bons, qui n'avaient pas beaucoup de clients. J'ai soit eu des gens qui étaient meilleurs que moi dans les gyms que j'étais. Ça fait que sur moi, c'était le fun parce que je pouvais me comparer dans le sens que je voyais à quel point la personne elle entraîne bien, à quel point elle se donne avec ses clients. Ça fait que je veux ressembler à cette personne-là. Mais moi aussi, j'ai été à personne sans nécessairement la compétition bien produite que je me mettais les photos sur Instagram, je vais être plus enchaîné pour avoir plus de clients parce que c'est vrai que ça fonctionne. Je pense que oui, tu peux te comparer tant que ça reste simple, positif et c'est dans ta lignée. Je vais prendre un exemple avec moi. Je pense que me comparer à Jacob Abel, c'est une très bonne chose parce que le gars, il est d'un entraîneur, on va dire, comme moi, dans le sens que c'est quelqu'un qui veut entraîner, que oui, il prend ta soin, il s'achète, mais il ne fait pas de la compétition. Il est très à cheval sur la façon qu'il entraîne, il grossit sa clientèle et tout ça. Dans l'autre sens, je ne me comparerais pas à Louis Dom parce que Louis Dom, il a un physique, il ne peut pas être comparé au mien. Il y a la clientèle grâce à ça, principalement, il fait de la compétition. Moi, je pense que tu peux te prendre un modèle, un mentor, ça devient très intéressant. Moi, j'ai eu dans ma vie, entre autres, je suis en Jacob Abel, Philippe Mascotte, malgré le fait que ce sont des personnes qui ne me ressemblent pas, mais leur manière de penser me ressemble en tant qu'entraîneur. Mais je ne vais pas prendre comme modèle Louis Dom parce qu'on n'est juste pas le même modèle d'affaires. Moi, je pense que ça peut être bien, mais il faut juste que tu vois ce que toi, tu veux faire. Prendre l'exemple de moi, oui, j'aime ça être en shape, mais je n'ai pas une shape extraordinaire et jamais je ne veux faire la compétition parce que c'est être strict comme ça que ça ne m'intéresse pas. Mais il y a du monde comme Louis Dom, c'est sa vie. Il y a du monde qui va faire la compétition, on va aller voir lui, c'est parfait. Mais moi qui ne veux pas avoir ce physique-là, juste parce que je ne veux pas faire ce travail-là, me rendre là, je ne peux pas prendre les clients qui veulent se rendre là ou faire semblant parce que je n'aurais jamais chance d'être strict comme ça. Je pense que oui, ça peut être positif tant que tu restes dans ta ligue, tu regardes des entraîneurs que tu veux ressembler, qui te ressentent, que ça fait du sens, suis-le. En fond, je vais appeler ça plus un modèle, plus que juste se comparer. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup, il y a plusieurs différents types de clientèle. Je pense qu'on peut aller à l'infini. On parlait de niche dans les derniers épisodes. Je pense que vous avez plein de possibilités à la maison de clients, de types de clients que vous pourriez suivre. Moi, ce que je veux faire un peu en ce moment, c'est briser vraiment un stéréotype de penser, on a parlé dans le dernier podcast, qu'il faut absolument être en shape pour avoir des clients. Je pense qu'on a dit que c'est important de faire ce qu'on prône, donc de dire que si on veut avoir des clients en santé, on doit l'être nous autres aussi. C'est certain qu'on n'est pas sûr qu'il va y avoir le plus de clients en compétition. Dans le temps, c'est ce que je voulais faire. C'est là que je vais vous briser un peu la maison de vous dire, je me suis tellement comparé aux autres, j'ai tellement voulu être comme les autres que j'ai décidé de faire des stéroïdes. J'ai décidé de faire des stéroïdes pour être plus gros, pour impressionner les gens. Donc, c'était tout le temps en pensant aux autres, à l'opinion des autres, pour penser à avoir des clients. Et au final, je me suis ramassé à avoir quelques clients de compétition, mais que ce n'est pas les plus payants. Ce n'est pas ça que j'ai eu le plus de plaisir. Ce n'est pas là que j'ai fait justement le plus d'argent, que je me suis le plus développé en tant qu'entraîneur non plus. Donc, au final, j'avais tout fait ça à l'envers, de la mauvaise façon. Puis vu qu'il y a eu plusieurs types de clients, je n'étais pas obligé absolument d'aller vers les clients de compétition, mais on dirait qu'il y a un stéréotype de dire « je dois être big, je dois être gros, je dois être musclé, je dois entraîner des gars de compétition, je dois être pro un jour. » Ludum, c'est un de mes meilleurs amis et honnêtement, je ne pourrais pas plus le respecter en tant qu'athlète et en tant que coach d'athlète aussi parce que c'est un gars incroyable et c'est un gars qui coache comme un malade, ça a été mon coach pendant des années, il est bon dans ce qu'il fait. Je suis zéro dans la même ligue, comme tu l'as dit de ton côté, pour entraîner des gens de compétition puis on a parlé la dernière fois d'être humble envers nous-mêmes, de dire à un moment donné « regarde, je n'ai pas besoin d'entraîner ce type de client-là, moi je veux être en santé, je veux avoir tel type de shape, je veux avoir tel type d'entraînement par semaine, pourquoi pas ajuster ça et dire « je vais entraîner ce genre de personne-là aussi. » C'est ce que je veux vous dire à la maison, arrêtez de penser qu'il faut juste être gros, qu'il faut juste faire du stock. On n'est pas là aujourd'hui pour juger. Puis il y a une autre affaire que j'aimerais briser, c'est de dire le classique ticoune qui vient tout le temps écrire ses photos des gars qui font du stock pour leur dire « c'est juste des stéroïdes, tu ne t'entraînes pas pour de vrai. » Pour l'avoir fait puis m'avoir entraîné deux fois par jour tous les jours, pendant des années toute ma crise de vie, je faisais juste ça l'entraînement. Fait qu'au final, il y a beaucoup de discipline, la studiète, il y en avait. Mais c'est quelque chose que les gars qui font ça, ceux qui font du stock puis qui ne respectent pas ces choses-là, c'est des imbéciles. Ceux qui font des stéroïdes pour un objectif particulier qui se donne corps et âme pour ça, je vais être le dernier à juger ces personnes-là. Puis vous ne devriez pas le faire non plus parce que vous êtes stupides de faire ça, honnêtement. Ça fait tellement partie du sport. C'est un principe de on peut prendre un éton de Ferrari, de l'essence. Quand tu mets de l'essence ordinaire qui fait du son, c'est une l'essence super plus. Pas parce que tu prends un produit que tu as des résultats, pas parce que tu n'en prends pas que tu n'as pas de résultats. Mais quand tu en prends, c'est un potentialisateur de résultats. Moi, personnellement, j'avais pris des stéroïdes. Puis je vous dis, un jour, je vais en prendre. Le jour que je vais vouloir pousser ma limite le plus loin possible, je vais en prendre. Mais je ne suis pas là. Puis finalement, je me suis dit que j'étais déjà en fer puis je ne l'ai pas encore fait parce que je ne suis pas encore là dès qu'un jour, je vais l'être dans ma vie. Mais en tant qu'entraîneur, c'est important de savoir je suis un coach des gens qui vont dans cette lignée-là mais être capable de comprendre sur le stock quand toi, tu n'en as jamais pris. Mais justement, si tu sais que toi, tu en prends, tu vas faire des compétitions, mais tu peux prendre des gens puis les encadrer là-dedans. Mais je comprends que les entraînés ont au départ puis j'étais là-dedans. Tu veux un maximum de clientèle fait que tu vas faire le plus d'affaires possible. C'est les photos, l'Instagram, les cils et ça parce que tu veux faire de l'argent parce que tu es un entraîneur fait que tu ne fais pas d'argent. Fait que tu trouves des manières d'en faire. Mais je suis en trop vouloir, quand on a parlé beaucoup d'honneur, je trouve vouloir y aller large justement. Je vais prendre ce client-là qui prend du stock pour faire une compétition juste parce que ça va m'aider à payer mes factures à la fin du mois. Ça ne fonctionne pas parce que tu ne pourras pas autant l'encadrer qu'est-ce que tu pourrais parce que oui, tu es capable de coacher mais tu n'as jamais vécu qu'est-ce qu'il a vécu. Fait que je pense que c'est important de rester dans la liée de qu'est-ce que tu as fait de rester vrai envers toi-même. La personne à prendre du stock, OK, c'est parfait, mais je vais te référer à quelqu'un qui en prend, qui sait c'est comment parce que oui, je connais les 12 produits que les gens apprécientes, mais qu'est-ce qu'ils font, de quelle façon, de quelle quantité, je ne sais pas. Oui, je préfère 100$ de plus si je le prenais, mais ça ne fonctionne pas. Tu veux en prendre, c'est parfait parce que ça fait partie du sport, amuse-toi comme vie ta vie, mais il va y avoir quelqu'un qui va falloir t'aider à 100% possible parce que lui, il est bon de te conseiller là-dedans. On vous rappelle à la maison qu'on ne vous encourage pas à prendre des stéroïdes, mais pour dire quand même qu'on devait démystifier un petit peu ça, comme on a dit, briser un petit peu le stéréotype. Je vous rappelle que le show aujourd'hui est présenté par l'école de formation Entraîneur en feu, c'est l'école à la moyenne gamme où est-ce qu'on vous apprend de A à Z, de la base à avancer, à devenir un entraîneur, ça accoche. Donc, si jamais vous voulez débuter une carrière là-dedans ou si vous êtes déjà entraîneur mais que vous voulez justement vous spécialiser, on est là pour vous autres et les formations sont disponibles au www.entraîneurenfeu.com Puis on ne parle pas de stock, inquiétez-vous pas. On ne parle pas de stock à l'intérieur, guys. Moi, ce que je veux qu'on continue de parler en ce moment, on a parlé des différends de ce côté-là. Je pense que c'est important de dire aux jeunes à la maison que justement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent au niveau stéroïdes mais qu'ils n'ont pas besoin de faire des stéroïdes pour se sentir plus gros, sentir plus fort puis avoir des clients. Pas besoin de ça. Par contre, comment tu te sens vis-à-vis justement le fait que sur mettons Instagram, il y a beaucoup de personnes qui ont énormément d'abonnés du fait qu'ils ont un physique incroyable et que justement à cause de ça, ils vont avoir énormément beaucoup de clientèle. On s'entend que des fois ça va être relatif parce que si tu as un million d'abonnés, si tu as plus de possibilités d'avoir des clients que si tu as 900 abonnés sur ton Instagram, c'est juste corrélatif, c'est simple. Mais de dire comme ça justement qu'il y a beaucoup de personnes qui passent l'attitude avant les études. Moi, j'aime ça quand même le côté attitude d'un point de vue où est-ce que tu dois être confiant, tu dois démontrer les bonnes choses. Il y a beaucoup de paraîtres dans ce métier-là puis je pense que c'est important d'avoir un minimum pour, comme on a dit tantôt, montrer que tu sais de quoi tu parles. Mais il y a l'autre côté aussi des études que tu dois savoir de quoi tu parles et qu'il y a beaucoup de corrélations aussi entre des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés puis qui n'ont pas une calice d'études, qui n'ont pas du tout de connaissances. Comment tu te sens vis-à-vis à ça d'un point de vue où est-ce qu'on a les deux entraîneurs qui je pense qu'on est bien situés en ce moment au niveau de notre clientèle, on réussit bien financièrement. Dans le passé, ça n'a pas été le cas parce qu'on n'a pas été des influenceurs, on n'a pas été des gens qui ont eu des millions d'abonnés. On s'est concentré plus sur les études. Je pense toi encore plus que moi. Moi, je me suis quand même bien concentré sur l'attitude aussi, mais je pense que j'ai une belle balance entre les deux. Comment tu te sens envers des gens qui ont juste l'attitude, qui ont juste les abonnés et qui n'ont aucune étude? Moi, personnellement, je suis extrêmement tiraillé sur ce sujet-là parce que là, je ne vais pas à travers mon chapeau. Moi, je pense que les études, c'est une des choses les plus importantes tant qu'entraîneur, tant qu'entraîneur parce que tu as la santé de la personne entre tes mains et c'est quand même très important que tu n'empires pas sa situation. De l'autre côté, moi, je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, on peut réussir. N'importe qui peut réussir avec n'importe quoi et ça, je trouve que c'est une des plus belles choses sur la Terre. Ces gens-là réussissent à faire beaucoup d'argent juste parce que ils sont en chapeau, mais pour vrai, good for them parce que c'est vraiment cool que tu as juste à faire ça. Il y a tellement d'avenues pour avoir de l'argent pour réussir tout ça que d'un côté, je trouve ça vraiment incroyable et je suis vraiment content pour eux parce que n'importe qui peut réussir avec n'importe quoi. D'un autre côté, je trouve que c'est vraiment à chier parce que tu as du monde qui n'ont aucune crise de connaissance, qui ont encore plus de clients que moi. Juste parce que justement, ils montrent sur les réseaux sociaux, je grind tout le temps, je réussis toujours ma meal prep, tout ça. Comme oui, c'est super, comme une fois, bravo. Sauf que tu as des clients qui ont des gros problèmes, qui ont des problèmes d'épaule, des problèmes de troubles alimentaires puis tu vas les coacher juste pour faire de l'argent puis tu les gagnes en tant que coach juste parce que tu es en chapeau puis que tu postes des photos sur Instagram. Moi, je trouve que l'entre-deux, c'est le mieux, bien sûr. Pour j'ai d'avoir, on va dire, autant de formations que moi et pour j'ai d'être le gros enchaîte le plus possible, l'entre-deux peut être bon. Tu es enchaîte et tes formations pour aider les gens. Je trouve ça bien que les deux peuvent réussir, mais je pense que l'entre-deux serait le mieux parce que je trouve ça aberrant qu'il y a du monde qui n'a aucune connaissance ne peut réussir. Mais je trouve ça extraordinaire qu'il y a du monde sans connaissance qui peut réussir aussi. Je suis très tiraillé là-dessus. Oui, mais c'est difficile. C'est un sujet quand même difficile à savoir où se placer parce que, comme tu l'as dit, je pense que c'est impressionnant de voir des gens qui font... J'en connais plein qui... Même des pros qui, je pense, ont des connaissances assez poussées pour connaître bien leur corps puis leurs choses, mais pas nécessairement pour coacher à 100 %. Des connaissances d'expérience. Exact. Quand tu fais de l'expérience, tu apprends beaucoup, mais je pense qu'il y a plusieurs principes que les formations vont aider. Puis on vous rappelle qu'on est une école de formation pour devenir entraîneur, certifié et non pas pour devenir un influenceur. Tu sais, on n'est pas là pour vous apprendre à bien paraître sur Instagram et à avoir des clients juste pour le paraître. On est là pour vous apprendre à dire les bonnes choses puis à ne pas blesser vos clients aussi. Je pense que c'est important puis de dire les bonnes choses, c'est juste le primordial quand on parle de santé. Fait que je suis un peu tiraillé comme toi aussi. Honnêtement, j'aimerais ça être populaire comme ça, mais avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui parce que je pense qu'on serait le bon mix des deux au maximum. On aurait beaucoup de clients puis on saurait bien les servir. Quand tu te concentres sur tes études, sur aider tes clients, t'as moins de temps, moins d'énergie à vouloir juste être en shape, à faire de la compé, etc. Fait que des fois, c'est un petit peu justement, encore une fois, je répète le mot corrélatif d'un point de vue qu'eux ont tellement tout mis sur leur physique qu'ils en sont un peu récompensés en retour de ce point de vue-là avec la clientèle. Mais pour vous dire à la maison, vous pouvez faire les deux avenues si vous voulez, mais c'est certain que nous, on va prioriser puis on va vous encourager à faire les études parce que je pense que c'est la meilleure avenue à faire. Puis honnêtement, je pense que c'est la plus simple. Je pense qu'être en shape, ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est 24 heures de travail être en shape. Peut-être que t'auras pas la bonne physiologie, peut-être que t'auras pas les bonnes insertions musculaires, peut-être que tu vas finir que tu te mets le plus en shape possible mais que ça paraît pas si bien que ça malheureusement. Tu sais, de mon côté, je sais que j'avais pas le type de physique pour réussir jusqu'à un niveau pro. Fait qu'au final, ma shape aurait jamais été ce qui aurait le plus vendu anyway. Je sais d'autres affaires, c'est ce qui m'a aidé puis ça a été plus rapide que d'essayer pendant des années et des années d'essayer de devenir un influenceur de shape et d'avoir plus de clients. Fait que c'est à vous de voir de ce côté-là. Merci Gam d'être venu aujourd'hui. Avec plaisir. Je vous rappelle à la maison que vous pouvez commencer vos formations sur le www.entraîneur-en-feu.com On fait un podcast à toutes les semaines. Ça s'appelle Je vous les entraîneurs, c'est disponible sur Rapport de podcast, Spotify, partout en ligne, Facebook en vidéo également et YouTube en vidéo aussi. Fait que si vous voulez nous suivre, si vous avez des questions, si vous avez des idées aussi de podcast, on est toujours là pour vous répondre au maximum. On va avoir de plus en plus d'invités aussi pour un petit peu diversifier nos shows et si vous avez des idées ou des gens que vous aimeriez voir dans le show des entraîneurs, vous pouvez l'écrire dans les commentaires aussi et sur ce, on se voit pour un prochain épisode. Bye guys!